Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce lundi 10 juin, on débute la semaine en compagnie des trotteurs sur l'aripodrome de Caen. C'est le prix de Thurier-Arcourt qui sera support des paris à la carte. C'est une course réservée à des trotteurs âgés de 6 à 11 ans, n'ayant pas gagné 241 000 euros. 16 concurrents au départ, 2450 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence. Une course qui est bien entendu prévue vers 13h55, une course assez particulière. On a l'impression d'assister à une course un petit peu en sortie d'une meeting d'hiver ou juste avant. On a quelques chevaux qui se préparent et là c'est le cas. On a 5 chevaux à priori qu'on peut enlever. Le 12, le 15 et le 16 au deuxième poteau et en tête le 7 et le 6 qui a priori court sans ambition. Il faut toujours se méfier mais en tout cas, avant le coup, ils ont montré leurs entraîneurs respectifs qu'ils ne comptaient pas certainement sur leurs pensionnaires aujourd'hui, en tout cas ce lundi. Et je pense qu'on peut peut-être les écarter. A mon sens, ce sont vraiment des seconds pouteaux. Cela dit, il en reste 10 ou 11 et il y en a pas mal qui ont une belle chance. Donc du coup, c'est quand même assez ouvert. Il peut y avoir des rapports sympathiques, en tout cas, en tête, je n'ai pas hésité à retenir le numéro 9. Il s'agit d'Iguski Sauton, pardon, pensionnaire de Mathieu Abriard, qui a failli être éliminé. Il s'est retrouvé le premier ou le deuxième poteau. Cela veut dire qu'il était vraiment juste, d'autant qu'il y avait pas mal de concurrents qui étaient en lice. En tout cas, il est en grande forme. Il reste surtout deux victoires consécutives, corde à droite, un cholet mêlé du mène. Alors, il est seulement déféré des antérieurs, c'est ça que je voulais dire. Contrairement à ses deux dernières sorties où il était déféré des 4 pieds, maintenant, le cheval est en retard de gain. Clairement, il n'a couru que 38 fois à l'âge de 6 ans pour 213 000 euros de gain. C'est vraiment un très beau ratio. C'est un cheval qui a déjà bien fait en étant plaqué des antérieurs. Il a gagné même en étant plaqué des antérieurs. Donc, le fait qu'il soit juste déféré des antérieurs, ce n'est pas un souci. Alors, bien entendu, rendre la distance sur ce parcours, ce n'est jamais évident. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il en a les moyens. D'autant que, comme je l'ai dit, il y a peut-être deux concurrents, voire trois, qui n'ont pas trop de chance au premier poteau. Donc, ça va l'aider dans sa tâche et ça peut lui permettre, pourquoi pas, de poursuivre sa belle série. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 8, Inki Perrine. Inki Perrine qui découvre un engagement idéal au premier poteau. Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa récente sortie du côté de Nantes. Auparavant, c'était vraiment très, très bien du côté d'Anguin. Déjà, il était associé à Paul Ploquin qui le retrouve à l'occasion de cet engagement. Son entraîneur le défaire des 4 pieds. Il n'a pas caché sa confiance. Niveau corde à droite, il a déjà couru à Caen. Il n'a jamais brillé à Caen. Ça, c'est le seul petit bémol. Il a couru 6 fois à Caen, 4 fois disqualifié, 6ème et 9ème. Donc, ce n'est pas transcendant. Mais bon, ce n'est pas le problème de la corde à droite. Il a déjà bien fait corde à droite. Il a même déjà gagné au Mont-Saint-Michel une petite piste corde à droite. Donc, voilà. Je pense qu'il est capable de vaincre le signe indien sur l'hippodrome de Caen à l'occasion de son quintet pour laquelle il a été certainement préparé avec soin. Elle a été préparée avec soin. En 3ème position, j'ai retenu le 13, Grisly Bire. Il n'a qu'une course dans les jambes, mais il est défaire des 4 pieds et confié à Johan Le Bourgeois. Pour moi, ce sont deux signes qui sont indéniables de confiance. Un cheval qui a de la qualité, on le connaît plus, autre remonté en début de carrière. Et puis, c'est vrai que ces derniers temps, depuis un ou deux ans, il s'est illustré à plusieurs reprises à l'attelage, même en région parisienne, montrant qu'il était capable de bien faire dans cette spécialité. En plus, il a beaucoup de dureté, il est bon droitier, il a déjà bien fait à Caen. Voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. C'est un cheval qui est capable de rendre la distance rapidement et de se porter au commandement. Derrière, il faut aller le déloger. Ce n'est pas forcément une mince affaire parce qu'il a beaucoup de dureté. Et je pense que s'il est suffisamment affûté, parce qu'avec une seule course, il peut manquer pour jouer les premiers rôles, il est capable quand même de lutter pour une place sur le podium minimum. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 3, pardon, Illusive Lory, qui vient de gagner de belle manière du côté de Laval. Alors, on ne l'attendait pas forcément à Paris Fête. Elle revenait aux 3 atelés. C'est une jument qu'on connaît plus aux 3 montées. En tout cas, c'est la spécialité dans laquelle elle s'était le plus illustrée ces dernières semaines, ces derniers mois. Maintenant, elle a prouvé ses moyens à l'attelage. Peut-être que le passage aux 3 montées lui a fait le plus grand bien. En tout cas, elle a gagné vraiment avec panache, même s'il faut le reconnaître lors de sa victoire. C'est une course sans train. Elle s'est retrouvée aux avant-postes. Encore fallait-il bien sprinter quand même pour aller au bout de sa tâche et résister aux attaques. En tout cas, elle l'a fait. Elle a déjà bien fait également sur l'hippodrome de Caen. Elle est bien placée au premier poteau. Bref, pas mal d'atouts dans son jeu. À mon sens, c'est une jument qui est une nouvelle fois capable de très bien faire, même si elle monte un petit peu de catégorie. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro à 10. Et lui aussi, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un auteur très séduisant. Alors certes, dernièrement, il a terminé 7ème. Ce n'était pas si mal que ça, sachant que c'était, je crois, une étape du Trophée Vert à Oser. Donc, une bonne tentative. Il a également déjà bien fait sur l'hippodrome de Caen. C'est un bon droitier. D'ailleurs, il avait fait l'arrivée de Quintet, je crois, à Caen, il y a 2 ans ou quelque chose comme ça. Si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe. En tout cas, il a déjà fait l'arrivée à Caen. Ouais, 3ème à Caen, c'était l'année dernière. C'était il y a 15 mois à peu près. Il terminait 3ème d'un Quintet sur ce parcours. Il était certes au premier poteau, mais ça prouve qu'il aime ce parcours. Il est allégé dans sa ferrure. Il faudra rendre la distance, c'est jamais évident. Mais en tout cas, pour une petite place, je trouve qu'il a moyen de brouiller les cartes à belle cote. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position, pardon, le numéro 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le numéro 4 que j'ai retenu. Goût de freine, un cheval qui est en forme. Alors, il affronte ses cadets, mais le cheval est dans une bonne spirale. Il revient vraiment bien. C'est vrai qu'il a connu un passage assez délicat cet hiver. Il a aligné pas mal de mauvaises performances, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup mieux ces derniers temps. Il revient sur une piste de camp sur laquelle il a déjà bien fait. D'ailleurs, il y a un mois à peu près de cela, il terminait 5ème d'une course à peu près du même acabit, peut-être un peu moins relevée. Il ne rendait pas la distance. C'était en 2ème ligne derrière l'autostart, mais il courait quand même bien. Voilà, un cheval qui est en forme ascendante, déféré des 4 pieds confié à François Lagadeuc. Je pense que ça peut suffire pour une petite classe. Mieux, ça va être difficile avec ses cadets, mais en tout cas, s'il venait à finir 4-5ème, il aurait rempli son contrat. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 2. Il s'agit de l'équipe hop de Chenu qui vient de rassurer. C'est vrai que le début d'année était assez chaotique. des disqualifications non placées. Là, il vient de terminer 4ème à Durtal. Alors certes, c'était Durtal, mais il était déféré des 4 pieds, ce qui serait une nouvelle fois le cas. On fait appel à Benjamin Rochard. Ça aussi, c'est un signe de confiance. Il a déjà bien fait à un très bon niveau et corde à droite. Donc j'aime beaucoup sa candidature. J'ai besoin qu'il me rassure un petit peu à ce niveau-là parce que c'est vrai que visiblement, il n'est pas à l'abri d'une faute. Il l'a montré cette année qu'il était encore un peu spécial. Mais en tout cas, c'est un cheval qui, dans cette catégorie, a son mot à dire pour une belle place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu l'As. Hello Joe Darling, hello Joe Darling. Qui vient d'afficher un net regain de forme. Il a couru 3 fois cette année. Deux courses de remise en route. Et puis dernièrement, déféré des 4 pieds. Ça s'est bien passé. 5ème à Greign. Il est sur la montante. Il n'est pas déféré des 4 pieds. Il est juste plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Mais c'est une configuration dans laquelle il a déjà bien fait. C'est un cheval qui est assez régulier dans l'ensemble, qui n'a pas de marge à ce niveau-là. C'est le moins riche. Ce n'est pas pour rien. En tout cas, si ça se passe bien, et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 14 enduro. Pourquoi ? Parce qu'il est déféré des 4 pieds. Tout simplement. Alors, certes, son entraîneur a mis un emoji rouge. Maintenant, il a quand même des références à faire en étant déféré des 4 pieds. Il a couru dans des bons lots. Que ce soit en région parisienne ou même en province. Alors, certes, il est passé par la 4 réclamée. Mais je trouve que c'est un bel outsider. Le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, moi, c'est quelque chose qui m'incite à la méfiance. C'est pour ça que je le retiens en regret. Et que je préfère l'avoir avec moi que contre moi. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 8. Le 13, le 3, le 10, le 4, le 2. Et là, c'est en cas de non partant, le numéro 14. Voilà, vous savez tout pour ce quintet. En conseil de jeu, le 9, c'est la base de la France entière. Aigus qui s'automne, le 8. Il faut le reprendre en confiance, Inki Perrine. Et puis le 13, Gris Libir. Je pense qu'il est vraiment capable de refaire parler de lui à l'occasion de ce quintet. Et je lui vois une très belle chance théorique également. Donc 9, 8, 13, mes 3 préférés. Dans cette compétition, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. C'est toujours agréable de voir ce que vous voyez dans cette course et de voir vos tickets. En tout cas, concernant le challenge de dimanche avec un mois d'amendement à gagner au site ur-fr.com, vous aurez comme d'habitude le résultat dans la vidéo qui aura lieu pour le quintet de mardi. Mardi, ce sera du côté de Saint-Cloud. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye. Bye bye.